bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien on y va pour le nouvel oracle du petit le normand dis donc vous voulez pas s'ouvrir donc voici les cartes voici le petit livret voilà présente comme ça donc c'est très simple il suffit de vous poser une question de choisir une des trois cartes et j'espère que ça répondra à votre question j'espère que vous allez tout très très bien vous avez passé un bon samedi que vous allez passer un bon dimanche tac tac allez carte numéro 1 carte numéro 2 et on prend celle là car il n'y qu'une elle est épaisse celle là non elle a bien mangé la cantine dis donc numéro 3 alors qu'est-ce qu'on raconte de bouffe pour ce jour regardons regardons l'anneau or il ya du mariage dans l'air me demande bien qui c'est la 25 moi je connais quelqu'un qui va bientôt se marié enfin je connais je connais pas d'ailleurs je sais 25 c'est une très bonne carte elle est signe d'accord d'officialisation de contrat à venir ainsi lorsqu'elle apparaît il y a un mariage dans l'air un contrat intéressant ou des associations avantageuses à venir sur le plan professionnel elle indique que le consultant est bien entouré le travail d'équipe s'avérera payant c'est aussi un symbole de reconnaissance et de réussite si le consultant cherche un emploi il en trouvera un rapidement côté coeur c'est l'indice de la réciprocité des sentiments de l'attachement et de l'affection la carte des anneaux annonce un mariage ou des fiançailles pour un célibataire elle promet la fin de la solitude et l'arrivée prochaine dure une relation durable la croix à ben pourquoi c'est comme un peu la même chose 36 nous croient tout comme la carte du deuil de la moisson ou du fouet cette lame est souvent crainte et redouté ici l'expression porter sa croix semble prendre tout son sens associé aux épreuves au chagrin à la solitude cette carte éteint beaucoup sur celles qui l'entourent sur le plan professionnel elle symbolise une période difficile qui obligera à une remise en question à une introspection à beaucoup de sacrifices plus que jamais le consultant devra prendre sur lui bien entouré elle signale toutefois qu'il ne faudra pas baisser les bras qu'il faut garder la foi et l'espoir à tout cycle négatif succède un cycle positif sur le plan sentimental c'est l'image de la solitude du rempli sur soi de l'illusion des fausses croyances de des problèmes divers d'épreuves et de tristesse on m'allait bien entouré quand même alors pas perdre d'espoir et ensuite qu'est ce qu'on a là un cavalier qui surgit l'eau de la nuit couvert l'aventure galop son nom et le signe non mais j'arrête pas excusez moi je me suis égarée alors il est où c'est le pain il est où là quelqu'un qui a pris la page rendez-moi la page elle est là c'est une carte de mouvement elle est donc rapide son influence exerce sur une période rapide c'est la lame des bonnes comme des mauvaises nouvelles d'une annonce elle est aussi simple elle peut aussi symboliser la précipitation l'urgence et la rapidité elle signale une période marquée par des déplacements ou un voyage lorsqu'elle apparaît dans un jeu elle donne le feu vert pour agir entreprendre et donc démarcher sur le plan sentimental elle peut indiquer que quelqu'un vient au consultant ou pense à lui d'autres fois elle signale juste une personne elle signale qu'une personne passe dans la vie du consultant qu'il s'agisse d'une relation sérieuse ou pas elle indique donc la présence de quelqu'un ça nous renseigne vraiment je vous raconte pas bon ben voilà bon c'était pas terrible si on allait se recoucher moi je dis bon alors si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin mettez moi un lien commentaire on va tous se recoucher allez bisous bisous